Marie-Françoise Lecaillon, vous allez quitter l'Allier dans quelques jours pour laisser place à votre successeur. Un département que vous avez beaucoup aimé, un département que vous avez su apprécier, auquel vous êtes très attachée. Expliquez-nous ce que vous allez retenir de ce territoire, le Bourbonnetien. Ce que je vais retenir, c'est d'abord ce que j'y ai vécu. Et donc j'ai essayé pendant ces trois ans d'être très présente sur le territoire parce que pour connaître un territoire et pour en avoir quelques clés, il faut aller à la rencontre des élus et de ses habitants. Et puis comme j'ai la chance d'avoir un chauffeur, j'ai pu aussi apprécier au cours de mes différents déplacements la diversité des paysages. On se rend compte qu'entre la Limagne et le bocage Bourbonnet, on est sur des paysages qui sont complètement différents. Et je pense que ça influe aussi sur les habitants. Alors le département d'Allier a une spécificité, trois villes de même taille. Donc votre rôle de préfète est prépondérant pour faire ce lien entre ces trois villes qui sont totalement différentes ? Alors moi, mon rôle, ce n'est pas forcément de faire le lien entre ces trois villes. D'abord, c'est effectivement de traiter ces trois villes de la même manière, de faire en sorte qu'on accompagne les projets dans ces trois villes qui, mais vous le savez puisque vous, vous êtes d'ici, qui ont une histoire qui est complètement différente, qui ont un développement qui est complètement différent, des pôles d'attractivité qui sont différents. Et donc il faut s'appuyer sur ces sujets pour que les aides de l'État, qui sont des aides financières, mais qui peuvent être aussi des aides à la réflexion, on n'est pas simplement là pour donner des subventions, même si évidemment c'est très important, et faire en sorte que cette identité existe toujours. Et je pense que c'est une chance pour l'Allier d'avoir ces trois villes parce qu'elles permettent un maillage territorial avec des communes qui sont un peu plus petites et qui doivent aussi mériter notre attention parce que c'est elles qui effectivement aussi animent l'ensemble du territoire. Donc à la fois, il faut une attention à ces trois agglomérations et en même temps, ce n'est pas les seules villes du département. Et je pense que l'un des enjeux, c'est de faire converger un peu tout le monde vers un projet départemental et territorial. Marie-Françoise Lecaillon, il y a un dossier qui passe de main en main, de préfet en préfet. C'est le dossier de la RCEA, la future A79. Alors ça y est, on va en voir le bout du tunnel. Elle va passer en deux fois deux voies en concession autoroutière d'ici quelques mois, quelques années. Vous n'aurez pas la chance de l'inaugurer, mais tout de même, le dossier a avancé. Je pense que dans notre métier, on inaugure beaucoup ce que nos prédécesseurs ont fait et on laisse nos successeurs inaugurer ce que nous, on a essayé de porter. Je pense qu'il y a un certain nombre de dossiers emblématiques du département où effectivement, beaucoup de préfets ont apporté leur pierre à l'édifice. Bon, il s'avère que moi, j'aurais été dans l'intermédiaire, puisque c'est effectivement avec les services, c'est nous qui avons donné les autorisations qui permettent le démarrage du chantier, etc. Mais il y a d'autres dossiers qui ont été portés par des prédécesseurs. Et je pense notamment au terme de Vichy, à la vente des termes de Vichy, qui sera acté officiellement demain par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Et ça, c'est un dossier aussi qui a été porté par les prédécesseurs. Mais là, la chance que j'ai, c'est que pour mon dernier jour dans l'Allier, je participerai à la signature de cet événement. Mais pour nous, c'est un peu traditionnel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aussi quelque part la continuité de l'État. C'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire de nos dossiers. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, ils se poursuivent bien, quel que soit le préfet en place. Alors, madame la préfète, à quelques jours du 8 mars, une date importante pour vous, vous étiez la première femme préfète de l'Allier, avec en plus sous vos ordres deux sous-préfètes. Ça restera un moment de fierté pour vous que enfin des femmes accèdent aux plus hautes fonctions de l'État dans notre département. Alors, c'est trois. Parce que quand je suis... Alors, je mettrai la petite parenthèse du sous-préfet de l'arrondissement de Montluçon, qui est parti à la mi-janvier. Je vous rappelle qu'il y avait Marie-Thérèse Delonais, qui était sous-préfète de l'arrondissement de Montluçon, Sylvaine Astic, et puis la secrétaire générale de la préfecture, qui nous a rejoint. Une fierté, non. Je pense que nous sommes les témoins et on incarne une évolution qui est une évolution importante et qu'il faut poursuivre et qui est pour le corps préfectoral une volonté affirmée du ministre de l'Intérieur et pour l'ensemble des hauts fonctionnaires, une volonté du gouvernement de faire en sorte que les femmes accèdent à ces fonctions-là. Donc oui, je pense que c'est important. Et le message qu'on envoie, c'est que, notamment aux jeunes filles, c'est ne vous mettez pas de limites parce que les choses peuvent effectivement arriver. Mais on voit bien, y compris dans le département, on voit bien le développement de l'association des femmes d'entreprise, on voit bien des agricultrices qui, effectivement, aussi deviennent chefs d'exploitation. On voit bien, enfin, donc on a quand même une évolution profonde qui, j'espère, continuera de s'accélérer. Marie-Françoise Lecaillon, on est dans un département marqué par une économie dominée par l'agriculture. L'agriculture, vous avez donc souhaité entretenir des liens privilégiés avec les représentants de ce monde agricole, avec les agriculteurs en général. C'est important ce contact humain dans des dossiers aussi tendus, parfois, sur un monde agricole qui souffre actuellement beaucoup ? Les relations que j'ai essayé d'avoir avec les agriculteurs, j'ai essayé de les avoir aussi avec d'autres chefs d'entreprise, mais on sent bien qu'on n'est pas forcément sur le même domaine. Je pense que c'est important parce que, d'abord, l'agriculture, c'est quand même dans ce département ce qui constitue une force économique importante. Donc, ce n'est pas simplement entretenir le paysage, etc. Donc, c'est vraiment un domaine économique avec toute l'industrie agroalimentaire. Enfin, je veux dire, il y a les abattoirs, il y a tout ce qui est transformation, etc. Après, moi, je crois beaucoup à la force du dialogue. Et je pense que c'est quand les choses vont plutôt bien qu'il faut se parler, et ce qui permet derrière de mieux se comprendre quand les choses vont un peu moins bien. Après, oui, on a essayé de porter des sujets agricoles. Par exemple, il est certain que les trois sécheresses importantes qu'on a connues ont impacté essentiellement le monde agricole. Et donc, de travailler sur la présentation des dossiers calamités agricoles, qui, comme vous le savez, sont des très gros dossiers, ça demande un investissement des services de l'État, mais en parfaite collaboration avec la Chambre d'agriculture. Si vous ne vous parlez pas, eh bien, vous n'arrivez pas à monter vos dossiers. La réflexion qu'on a essayé d'engager sur l'usage de l'eau, le partage de l'usage de l'eau, etc., qui commence, mais je pense que c'est quelque chose où le monde agricole est effectivement à toute sa place parce que c'est un gros utilisateur d'eau, mais aussi avec les autres utilisateurs. Donc, on voit bien quand même que dans ce département, l'agriculture est quelque chose d'important. Et c'est d'autant plus important que, d'abord, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, même si dans ce département, on a beaucoup d'installations de jeunes. Il faut quand même le souligner que dans les conseils municipaux, on a aussi beaucoup moins d'agriculteurs. Et donc, il faut vraiment soutenir ce pan de notre activité économique. Et au-delà de l'activité économique, c'est les hommes et les femmes qui, parfois, peinent à en vivre. Marie-Françoise Lecaillon, la dernière année de vos fonctions a été dominée par l'actualité de la crise sanitaire. C'est inédit pour beaucoup de monde et en particulier pour les préfets de gérer une crise à la fois sanitaire, une crise économique qui s'est ajoutée à cette crise sanitaire. Comment vous avez pu faire face avec vos services à cette crise et à l'application des mesures dans un département comme l'Allier ? Alors, je pense qu'on a déjà eu une organisation très intégrée au niveau des services de l'État. Au premier confinement, on est resté une petite équipe de 25. Je rappelle qu'il fallait préparer les élections municipales. On a aussi tout le quotidien qui continuait. Et puis, on avait ce côté gestion de la crise. Donc, on avait fait le choix de garder toujours la même équipe plutôt que de faire un renouvellement régulier des équipes. Et puis, moi, ce que ça m'a beaucoup appris aussi, ou réappris plutôt, parce que je le savais, c'est vraiment l'importance de la collaboration avec les élus locaux. Pour qu'on fasse ensemble face à une telle crise, il faut vraiment qu'on ait cette relation de confiance entre les services de l'État et les élus locaux. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais ça veut dire qu'on est capable de se parler, on est capable de réfléchir ensemble. Et puis qu'il y a des moments, eh bien oui, on demande au maire de faire des choses parce que c'est comme ça et qu'il faut qu'il le fasse. C'est un peu comme les agriculteurs. Si vous n'avez pas eu avant des relations de confiance avec les maires et que la confiance est installée, c'est plus compliqué quand on est en temps de crise, puisque là, du coup, on est quand même tous un peu, j'allais dire, à cran. Ça peut être plus compliqué de travailler ensemble. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'Allier. Et je pense que chacun, dans son domaine, a cherché à la fois à faire tout ce qu'il pouvait faire et en concertation la plus proche possible. Marie-Françoise Lecaillon, vous avez vécu ici, au sein de la préfecture. Vous avez donc rempli votre fonction de préfet à titre professionnel. À titre personnel, vous avez pu découvrir le département d'une manière un petit peu plus anonyme ? Je me suis beaucoup promenée. Donc, j'ai visité tous les sites un peu emblématiques. Je suis allée à Charoux, je suis allée à Souveny, j'ai visité le Mupop. J'ai quand même, j'étais membre du conseil d'administration du CNCS. Donc, voilà, j'ai découvert aussi les expositions. Et puis, voilà, je suis allée me promener à Troncet. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à m'arrêter dans certains villages, à remarquer que les villages sont beaux dans le département, qu'il y a vraiment un effort qui est fait. Oui, j'ai quand même un peu profité de mes week-ends pour me dire que, de toute façon, je savais que le temps serait limité dans ce département. Et donc, il faut en profiter un maximum. Et puis, j'ai beaucoup de familles qui est passée. Donc, c'est à chaque fois l'occasion aussi de faire découvrir ce territoire un peu méconnu. Et j'ai de la famille qui s'est dit que peut-être qu'il reviendrait, même si je ne suis plus là. Donc, ça veut dire que c'est gagné quand même. Merci beaucoup, Madame la Préfète, pour ce dernier échange ici en terre bourbonnaise. Et bon vent dans le Gard. Et merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501